Les gars, le Bitcoin a connu une autre rechute, alors on se trouve actuellement à un point super critique en ce qui concerne le fait de savoir vers où se situera le prochain mouvement majeur de la part du Bitcoin. Et les gars, il ne vous reste que 6 à 10 jours avant qu'on ne voit finalement quelque chose de très très violent en termes d'action de prix sur le Bitcoin et le reste des marchés. Alors les gars, aujourd'hui il faut que je vous prépare à tout ceci. On va parler de la raison pour laquelle on a recommencé à chuter pour le Bitcoin. Je vais vous parler de ce qui se passe avec tous les éléments qu'on connaît pour l'ETF spot du Bitcoin. Vous devez savoir ça dès maintenant, si vous êtes appliqué dans l'espace des crypto-monnaies et également si vous êtes appliqué dans les altcoins précisément. Alors aujourd'hui, il faut que je vous parle de ce que vous devez bien comprendre si vous utilisez ces stratégies de trading également. Si vous utilisez les bots, assurez-vous de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. J'ai des éléments extrêmement importants dont il faut que je vous parle pour que vous soyez bien préparés. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, allons droit au but, comme toujours. Ce que vous pouvez constater, c'est que la ligne rouge a en fait été perdue. On a perdu ce support. Vous pouvez voir que le prix du Bitcoin a rechuté. Les bears ont réussi à nous repousser en dessous de ce support à l'intérieur de la boîte orange. C'est donc là qu'on se trouve actuellement. On a eu un gros rebond comme vous pouvez le constater. Cependant, regardez ça. Maintenant, étant donné qu'on a dépassé cette ligne rouge, ça va s'avérer être une résistance importante pour le Bitcoin. Si vous regardez l'interfalle journalier, vous pouvez constater qu'on a clôturé une chandelle en dessous ici et que cette chandelle s'est ouverte à l'intérieur ou en dessous de la ligne rouge. Alors ce qu'on veut vraiment voir aujourd'hui, c'est qu'on voudrait pouvoir remonter immédiatement au-dessus de ce point. Alors, pour que les bulls puissent toujours nous montrer qu'ils contrôlent le marché, il faudrait absolument, espérons-le, refranchir ce point dès aujourd'hui. Parce que si ça n'arrive pas, je vais vous expliquer ce que je pense. Si on se consolide à l'intérieur de cette zone et qu'on continue à trader en dessous de ce niveau, alors il semblerait probable qu'on risque de trader dans cette range. Et puis essentiellement qu'on revienne, en fait, donc qu'on reste à l'intérieur de cette boîte orange entre les 42 000 et les 40, 41 000 dollars, quelque chose comme ça. Alors, comme vous le savez, dans la vidéo d'hier, je vous parlais d'un sommet potentiel de la part des marchés traditionnels. Donc de la façon dont je pensais qu'il était peut-être temps qu'on voit un sommet local et qu'on subisse quelques reculs, quelques pullbacks pour les marchés traditionnels. Eh bien, selon moi, c'est aussi la raison. Bon, pour le coup, ce n'est pas entièrement la raison, on y reviendra après. Mais forcément, ça a également affecté le Bitcoin. Regardez ça. Ce que je vous dirais, pour le coup, et je vais être encore une fois 100% transparent avec ceci, je pensais que mon argument, franchement, c'était que la ligne rouge ici retienne le Bitcoin à la hausse. Alors, même si on a vu cette chute hier, comme je vous le suggérais, en fait, dans la dernière vidéo, et oui, d'ailleurs, ce dit, on passe à regarder ça, on a été supporté sur le dollar près à partir de la ligne orange que vous avez juste ici sur les marchés traditionnels. Alors, voilà, comme je l'ai pu le suggérer, on s'attendait à une baisse des marchés traditionnels. Cependant, là où je dois dire que je me suis un petit peu trompé, c'est que sur les marchés, je ne pensais pas que ce serait aussi violent d'un coup. Je pensais vraiment que cette ligne rouge maintiendrait le prix du Bitcoin, et ça l'a fait à plusieurs reprises, c'est vrai, mais finalement, ça n'a pas réussi à tenir le coup. Bon, ça l'a supporté à quelques reprises, mais, eh bien, en fin du compte, on trade en dessous de ce niveau, et c'est tout ce qui importe. Alors, comme je vous le disais, pour que les bulls puissent regagner le contrôle du marché, il faut qu'on voit une pump au-dessus de ce niveau et qu'on se consolide au-dessus de ceci pour continuer à la hausse. Alors, pendant qu'on est en dessous de ce niveau, eh bien, ça semble moins probable, enfin, plutôt probable, en fait, qu'on voit d'autres chutes. Cependant, comme vous le savez, on est dans une période super critique et très volatile. Alors, à l'approche de l'ETF du Bitcoin Spot, la décision surtout de l'ETF Bitcoin qui approche de la part de la SEC, eh bien, on risque de voir encore davantage de volatilité que ce qu'on a pu avoir ici récemment, peut-être à la hausse, peut-être à la baisse. Il faut vous préparer pour tout ceci, bien sûr. Maintenant, en termes de marché traditionnel, eh bien, on est toujours retenu par ma ligne orange ici. Pour le coup, on a encore cette petite chance que, sur l'intervalle journalier, on puisse redépasser ce point et qu'on se consolide au-dessus de la ligne rouge. Donc, on clôture quelques chandelles ici, au-dessus de ce niveau. Super important. C'est ce que je surveille actuellement. Soyez attentifs. Sinon, pour l'Ethereum, eh bien, on est toujours en train de trader dans cette fourchette. Pour le coup, rien n'a changé par rapport à ma vidéo d'hier. Pour l'Ethereum ici, tout est toujours pareil. Il faut toujours être conscient de ces points de super et résistance. Pour le coup, si on revient un petit peu au Bitcoin, comme vous le savez, lorsque je vous disais ceci, en fait, pour le coup, ça ne me dérange pas du tout de voir une grosse chute pour le Bitcoin. Mon scénario idéal, en fait, ce serait d'ailleurs que le Bitcoin continue un petit peu à chuter ici, afin qu'on soit simplement à appris beaucoup plus bas à la date de la décision sur l'ETF spot pour le Bitcoin. Alors, encore une fois, ça ne me dérange pas du tout de rechuter. Et c'est également, bien sûr, lié à mes stratégies de trading, ce que je vais aborder un petit peu plus tard à la fin de cette vidéo. Donc, tout d'abord, parlons de mes perspectives générales pour le marché ici. En fait, comme je vous le disais, ça ne me dérange pas que le Bitcoin chute davantage. Ce sera, bien simplement, une meilleure opportunité. Le plus bas, on sera au point où la décision de l'ETF Bitcoin sera annoncée. Le meilleur, ce sera, à mon avis. Ça ne me dérange donc pas. Pour le coup, si vous regardez ce qui s'est passé ici récemment, d'ailleurs, en termes de ETF spot pour le Bitcoin, Eh bien, hier, c'était le dernier jour pour les modifications, pour les fournisseurs, donc, de ces ETF. Ce qui signifie que c'est la dernière fois qu'ils pouvaient apporter des modifications à leur demande, à leur candidature. Pour le coup, il y a un élément clé à prendre en compte ici. Tous ces fournisseurs d'ETF doivent avoir ce qu'ils appellent un participant autorisé. Et pour vous expliquer simplement, en fait, c'est juste quelqu'un d'externe qui doit avoir une bonne réputation et qui vient garantir la pérennité de cet ETF. Alors, tout ça, ça vous montre également, en fait, à quel point c'est manipulé, le truc traditionnel. Genre, à quel point ces entités essayent de donner une fausse image. Parce que, comme vous le savez, il y a quelques jours, le PDG de JP Morgan a déclaré que s'il était aux commandes, et ici, d'ailleurs, c'était au congrès, s'il était aux commandes, il fermerait le Bitcoin ou, simplement, il arrêterait la crypto, en fait, il interdirait tout. C'est ce qu'il a dit. Et maintenant, et oui, d'ailleurs, ça, c'était JP Morgan, devinez quoi ? Eh bien, BlackRock nomme désormais JP Morgan comme participant autorisé pour son projet d'ETF Bitcoin. Tiens, tiens. Donc, d'un côté, ils vous disent « Oh, ok, il faudrait interdire tout ce qui a trait avec la crypto. » Le PDG, lui-même, vous dit ça. Vous pouvez le voir le 6 décembre. C'était il y a, oui, genre 25 jours. Et d'un autre côté, ils travaillent eux-mêmes avec les fournisseurs d'ETF pour que ça finisse réellement par se produire. Donc, il y a ça forcément pour gagner le plus d'argent possible. Alors, vous pouvez juste voir. En fait, simplement, ne croyez pas à tout ce qu'ils disent, ne croyez pas à tout ce qu'ils font. Non, simplement, regardez ce qu'ils font. Ça vous aidera. Et c'est, cette fois, s'appliquer fortement dans la crypto actuellement. Alors, on verrait très probablement une décision concernant l'ETF spot de Bitcoin la semaine prochaine. D'ici, les 6 prochains jours, ça risque d'être absolument fantastique. Sinon, si ce n'est pas la semaine prochaine, je pense que ce sera plus probablement la semaine prochaine. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, au début de la semaine d'après, je pense que ce sera la dernière deadline. Mais voilà, vous connaissez déjà mon scénario par défaut. Donc, si c'est approuvé, si le Bitcoin... Enfin, vous savez quoi ? En fait, je vous en ai parlé en long et en large. N'hésitez pas à revenir en arrière pour regarder mes vidéos précédentes. Si vous souhaitez savoir exactement ce que je compte faire personnellement, comment je vais jouer de tout ceci, et comment vous devez être préparé pour chaque différent scénario. Si le Bitcoin connaît une énorme chute, si le Bitcoin connaît une énorme poussée, si c'est refusé, si c'est approuvé, tout ceci, n'hésitez pas à regarder mes dernières vidéos que j'ai réalisées ici sur la chaîne pour savoir tout ce que je pense de ces éléments. Pour ce qui me concerne, je pense que vous savez déjà probablement ce que je compte faire en fonction de chaque scénario. Sinon, vous avez les mineurs qui ont vendu du Bitcoin et c'est en quelque sorte l'autre partie de la hype du bataille médiatique qui se déroule actuellement, à savoir que les mineurs gagnent énormément en frais Bitcoin et qu'ils les donnent ensuite sur le marché. Bien sûr, ils veulent encaisser leur profit. Certains mineurs ont pris... Eh bien, en fait, ils ont pris leur profit, comme je vous le disais, ils ont été à leur bénéfice. Ils vendent beaucoup de Bitcoin sur le marché libre au cours de ces derniers jours. C'est donc aussi quelque chose dont il faut être conscient, bien sûr. Ceci dit, parlons finalement de mes stratégies de trading. Alors, pour ce qui est des bots, ils accumulent désormais des positions assez importantes pour le Bitcoin et l'Ethereum. Vous pouvez le voir ici. Alors, le bot rapide du Bitcoin, on a 8 positions. Le bot lent ici, on a 4 positions. Le bot de cycle ici, 4 positions également et même encore plus pour l'Ethereum d'ailleurs. Alors, mon TP pour le Bitcoin, en général, c'est aux alentours des 43 000 dollars. Alors, toutes ces positions, tous les bots atteindront leur profit dans ces alentours. Pour l'Ethereum, si on atteint 2362, désolé, plutôt 2365, je vais y arriver, alors tous ces bots d'Ethereum atteindront également leur profit à ce stade. Alors, il fallait encore une fois que je vous avertisse encore de quelque chose. Vous le savez, je pense, mais si vous ne comprenez pas bien comment fonctionnent ces bots, ils achètent le dip, donc n'hésitez pas. Si vous utilisez ceci, assurez-vous une fois encore, même si vous l'avez probablement déjà vu précédemment, assurez-vous de venir regarder cette vidéo tuto en haut de la description. Ça vous montre l'importance de vous assurer de ne pas vous faire liquider, ne prenez aucun risque. Si on constate une autre forte chute ici pour les bitcoins, alors les bots continueront à accumuler, mais si on arrive à leur limite, en particulier pour les bots de cycle ici, ils atteignent vraiment leur limite, ils sont à 6 sur 8, alors vous le devez vraiment ne pas vous faire liquider. Assurez-vous de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. J'examine les raisons très très clairement pour éviter tout ceci, alors assurez-vous de regarder cette vidéo. C'est super important. Moi, j'ai l'habitude de gérer mon risque. Si on constate un autre recul important pour le bitcoin ici, je suis préparé. Si on constate un gros recul pour l'Ethereum, je suis préparé, bien entendu, alors je continuerai simplement à acheter chaque dip sur les descentes ici. Je pense que, compte tenu de la volatilité qu'on devrait voir pour le bitcoin et l'Ethereum d'ici les prochaines semaines, disons, je pense que les bots verront de bons résultats, mais bien entendu, il faut toujours gérer ces risques. Alors si vous souhaitez utiliser cette stratégie de trading, les bots d'ailleurs sur mes bots Bitgate sont également évidemment encore plus élevées, mais voilà, comme je vous disais, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading dès maintenant, sur Bitgate, les places sont toujours pleines malheureusement. Il faudra cliquer sur le rappel que vous avez juste ici pour recevoir un rappel dès que de nouvelles places seront ouvertes. Sinon, par contre, on a autant de places que vous souhaitez sur OKEx. Alors si vous souhaitez l'utiliser de ce côté, rendez-vous en bas de la description, cliquez sur ce lien, réclamez jusqu'à 60 000 dollars en bonus de dépôt dès maintenant et puis en un seul clic vous pourrez configurer tous ces bots de trading comme je le fais en vidéo. Encore une fois, regardez ce tuto en haut de la description pour comprendre exactement comment tout ceci fonctionne. Sinon, pour Bitgate, eh bien oui, si vous ne pouvez pas utiliser OKEx, cliquez sur ce lien, vous aurez jusque 8 400 dollars, puis cliquez sur, eh bien bon, de toute façon, ces deux liens sont complets, mais cliquez sur l'AD2 et puis cliquez sur les rappels ici pour recevoir un mail dès qu'on aura de nouvelles places qui seront disponibles. Encore une fois, c'est le premier arrivé, premier servi. Donc voilà, cliquez sur votre rappel et soyez à l'affût si vous souhaitez utiliser ces paramètres comme nous en vidéo. Ceci dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci d'avoir regardé et à la prochaine.